L'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 11, verset 14 à 23. En ce temps-là, Jésus expulsait un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler, et les foules furent dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent, c'est par Belzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, cherchaient à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même devient désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé contre lui-même, comment son royaume tiendra-t-il ? » Vous dites en effet que c'est par Belzéboul que j'expulse les démons. Mais si c'est par Belzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils ? Dès lors, ils seront eux-mêmes vos juges. En revanche, si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort survient et triomphe de lui, il lui enlève son armement auquel il se fiait, et il distribue tout ce dont il l'a dépouillé. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Acclamons la parole de Dieu. Dans cet évangile, nous pouvons constater que les réactions face aux miracles, aux guérisons, aux exorcismes opérés par Jésus, plongent les personnes qui en sont les témoins dans des états très différents. Dans les foules, on trouve des personnes qui sont dans l'admiration envers Jésus. D'autres, au contraire, demeurent insatisfaites. Elles désirent encore le mettre à l'épreuve. Elles veulent voir, constater, plus de signes, plus de preuves. Être certaines que ces miracles soient bien signes du ciel et non pas signes des ténèbres. On oppose ainsi le Seigneur à Satan. La lumière contre les ténèbres. On peut s'interroger, qu'est-ce qui empêche ces personnes de vivre une réelle conversion au Christ. La conversion du regard, la conversion du cœur, de l'intelligence, la conversion de toute une vie. C'est peut-être cela qui les inquiète. Changer de vie pour pouvoir suivre Jésus. Changer de vie pour voir véritablement que ses paroles, ses actes, ses signes qu'il nous donne sont bien l'œuvre du Père. Cela demande le courage de quitter ses ténèbres, de quitter son péché pour marcher à la suite du Christ. Avoir le courage de changer complètement de vie. Voilà ce à quoi le carême aussi nous invite. Acceptez de reconnaître nos ténèbres pour pouvoir les abandonner et embraser notre vie avec la parole de Dieu. Amen. Abonnez-vous. 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 Sous-titrage FR ? Amen. Amen. Amen.